et bonjour tout le monde c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes bienvenue sur une nouvelle vidéo de project life on continue la petite série de comment préparer sa séance de scrap et nous en sommes à la partie 2 à tout de suite alors la semaine dernière je vous ai j'ai commencé à vous parler de comment je préparais ma séance de scrap en tout cas ce que je faisais en amont de la séance à savoir principalement sélectionner les photos les retoucher parfois les imprimer et puis choisir les papiers et le fil conducteur de ma page voilà pour vous faire un résumé si vous n'avez pas vu la première vidéo je vous invite à la voir c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière donc c'est juste celle qui précède celle ci et puis je vous parlais aussi que j'avais commencé à sélectionner les photos de notre week-end à paris j'avais beaucoup de photos alors j'avais annoncé 26 photos là j'ai réussi à descendre à 20 photos et puis quand il a fallu que je sélectionne j'ai pas réussi à faire le choix parce que je trouve que toutes les photos sont parlantes par rapport à un moment que nous avons passé à paris notamment les photos des filles à l'aéroport tout ça parce que c'est la première fois qu'elle prenait l'avion et j'avais envie de garder tout ça en mémoire donc je n'ai pas fait de choix j'ai gardé mes 20 photos j'ai deux photos en 10 par 15 et du coup 18 en 7 et demi par 10 et je me suis dit je vais faire cette je vais faire ce week-end sur deux doubles pages sauf que là comme vous me voyez faire à l'écran en fait j'ai besoin de trois doubles pages parce que si j'avais fait deux doubles pages en fait les photos prenaient le pas sur tout le reste et et vous savez que j'aime le journaling mais j'aime aussi bien faire un petit peu de déco sur mes cartes donc donc voilà là ça faisait trop trop albums photos à la traditionnelle on va dire où on a que des photos et ça m'a embêté donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai scindé mes photos et c'est ce que vous voyez faire actuellement j'ai scindé mes photos de manière à faire trois doubles pages donc j'ai la première double page qui traite de du vendredi soir quand on est parti qu'on a pris l'avion parce que j'avais pas mal de photos des filles la deuxième double page qui va faire du coup le samedi samedi journée parce qu'on a fait pas mal de choses de choses on a visité montmartre j'avais quelques belles photos et ensuite la troisième double page ce sera le dimanche le samedi soir et le dimanche voilà donc du coup j'ai séparé mes photos en trois parties et donc pour faire ça et pour pas perdre le fil j'ai du coup rangé mes photos et mon journaling que j'avais tapé déjà en amont en général vous savez je je positionne mes photos et et après je casse mon journaling là j'avais fait le journaling en amont de manière à pouvoir le placer en même temps que mes photos parce que c'était j'avais pas mal de choses à dire et je voulais pas que le journaling passe à la trappe j'avais prévu deux grandes cartes en 10 par 15 donc voilà c'était important de pouvoir mettre tout ce que j'avais à dire donc j'avais imprimé le journaling en amont et donc je positionne mes photos et mon journaling dans les pochettes histoire de ne pas de pas le refaire à chaque fois si je mets pas dans les pochettes les photos vont être vont bouger tout ça et je me suis dit que c'était une chouette tremplin pour continuer la discussion que nous avions la semaine dernière parce que l'étape suivante dont j'allais vous parler c'est de positionner les cartes et les photos dans les pochettes et et cette réflexion elle fait un petit peu écho à des discussions que j'ai parfois en privé avec certaines clientes qui me disent périne j'arrive pas à tenir le rythme j'ai pas le temps des fois je des fois je j'ai le temps de sélectionner mes photos de les imprimer et puis finalement quand j'ai le temps de me mettre à ma table de scrap c'est trois semaines plus tard et puis entre temps j'ai eu d'autres photos et voilà et donc en général c'est à ces personnes là je leur propose 2 2 d'imprimer les photos et au fur et à mesure autant que possible de déjà sélectionner les les papiers et de ou les cartes pl et de les mettre déjà dans les pochettes de manière à ce que à un moment donné quand eux quand la personne a 30 minutes ou 45 minutes devant elle elle a juste à prendre et encore 30 minutes je pense que ça suffit largement elle a juste à prendre son son classeur et choisir la double page qu'elle va scraper elle a déjà les cartes déjà les photos et éventuellement déjà le journaling si si ça a été imprimé voilà ou alors si elle a noté sur son evernote par exemple son journaling elle a juste à le réécrire et du coup c'est vachement plus rapide et donc du coup le fait d'avoir dans cette vidéo trois trois de trois pochettes trois double page je me suis dit que j'allais un peu suivre les conseils que je donne donc ce que j'ai fait c'est que dans un premier temps c'est ce que vous m'avez vu faire en début de vidéo j'ai donc du coup dispatché mes photos sur chacune de mes doubles pages j'ai positionné aussi mon journaling et ensuite pour chacune des doubles pages j'ai j'ai choisi les papiers que j'allais utiliser alors je suis une fois de plus resté sur la collection alégrilla de coco loco parce que cette collection elle est magique elle a plein de teintes différentes de couleurs différentes et du coup je trouve que ça match avec n'importe quelle photo donc je suis resté sur sur cette collection là j'ai continué à utiliser les papiers 30 30 que vous me voyez découper de temps en temps et donc je positionne toutes mes toutes mes cartes tous mes papiers et ensuite je vais pouvoir repasser sur la déco et si j'avais voulu aller plus loin même j'aurais pu décorer comment dire j'aurais pu décorer aussi chaque double page ensemble c'est à dire faire toutes les cartes de titres d'un coup ça fait j'avais décidé sur les cartes de titres de les numéroter comme j'ai trois doubles pages sur le même événement je vais tamponner 1 2 3 bon pour le fun parce que on sait que c'est la double page 1 la double page 2 la double page 3 mais bon c'est pour le fun et et du coup j'aurais pu décider de faire les toutes les cartes titres d'un coup décorer toutes mes cartes de journaling aussi en même temps le seul problème que j'ai comme je comme je me filme c'est que si je suis obligé de 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 brasser un petit peu toutes les pochettes ça fait beaucoup de reflets avec les avec les la lumière et du coup c'est pas hyper agréable à regarder mais vous quand si vous ne vous filmez pas et que vous avez comme ça des doubles pages qui s'enchaînent et qui et qui traite ou pas du même thème ça peut être une idée de faire toutes les cartes de titres par exemple toutes les cartes de journaling et voilà si vous vous attaquez à un mois en particulier vous pouvez rester sur les mêmes modèles de cartes de titres sur un mois ça permet d'aller un petit peu plus vite et pareil pour les cartes de journaling par exemple ça aurait pu être une idée bon mais là du coup j'ai fait le choix de décorer la double page une et puis la semaine prochaine j'espère avoir le temps de faire les doubles pages 2 et 3 sachant que sachant que je suis sur un salon ce week-end je suis à chambéry sur le salon ose créer et du coup bon on rentre lundi après il me restera plus que mardi écoutez je ne sais pas trop on verra si j'arrive à faire une vidéo mercredi prochain mais de toute façon si c'est pas mercredi prochain ce sera la semaine suivante voilà parce que j'ai quand même envie de finir cet événement et voilà donc je commence avec ma carte de titres et puis vous allez voir après je vais y revenir parce que finalement ça me plaît pas ce que j'ai fait j'ai pas changé grand chose après j'ai juste enlevé la bande blanche dessous parce que j'ai utilisé des un alphabet peu fi mais qui est qui a un fond blanc et du coup je trouvais que finalement blanc sur fond blanc ça se voyait pas assez donc vous verrez après je vais enlever la bande blanche et là je suis en train de décorer les cartes de journaling et j'ai décidé de tout simplement tamponné la date avec la planche de tampon date et voilà de juste mettre 20 mai et puis je vais mettre la même date sur la carte de journaling qui est en haut à droite la 10 par 15 voilà je pense que cette la déco sera hyper simple sur mes cartes de journaling et puis ensuite je continue à décorer mes petites cartes et le dernier point que je voulais aborder pour cette cette vidéo de sur l'organisation c'était le journaling alors vous savez que le moi le journaling ça me tient vraiment à coeur je crois que après les photos je crois que je serais même capable de faire un pl sans photo tellement je trouve que c'est important de noter les petites les petites anecdotes du quotidien mais voilà je suis en train de refaire ma carte de titre voyez j'enlève juste la bande blanche et après je recolle mon sticker pour moi le jour journaling c'est hyper important parce que au delà de la photo qui 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 va forcément faire ressortir certaines certains souvenirs le d'avoir un texte un récit autour de la photo autour d'un événement je trouve ça génial quoi donc d'ailleurs quand j'étais jeune vous savez je faisais un journal journal intime je n'ose tout c'est incroyable je suis retombé dessus il ya quelques années je me suis bien bien marré d'ailleurs enfin je crois voilà j'adore écrire en fait donc j'adore raconter donc pour moi c'est hyper important et alors j'ai plusieurs j'ai plusieurs techniques en fait pour faire le journaling alors vous avez vu en début d'année quand j'avais commencé mon planeur jeu enfin c'était l'année dernière que j'ai commencé là je l'ai arrêté un petit peu je l'ai arrêté parce que je voulais me concentrer sur le pl mais sur mon planeur c'était tous les matins j'avais rendez vous avec moi même avant de commencer ma journée et je racontais ce qui s'était passé la veille sur le pl j'ai l'habitude de noter sur une appli qui s'appelle evernote e v e r n o t e c'est une application qui est gratuite enfin qui peut être payante si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires mais que vous pouvez utiliser gratuitement et c'est une application qui me permet de noter mon journal et du coup là sur quand on est parti à paris dès que j'avais un petit moment dans les transports ou voilà j'essayais de noter les petites les petites anecdotes que je savais que j'aurais oublié trois jours plus tard et c'est ce qui m'a permis de faire aussi un journaling aussi long d'ailleurs sur le dimanche j'ai pas eu le temps on a fait pas mal de deux choses on a été visiter la cité de la science et la cité des sciences et bon voilà du coup c'était un peu intense j'ai pas tout noté mais je pense que j'ai quand même noté le plus gros donc evernote c'est je vous conseille si vous connaissez pas l'appli il en existe d'autres et vous devez avoir une application note sur votre téléphone vous pouvez aussi l'avantagé c'est que vous pouvez dicter à votre application le journaling donc c'est ce que j'ai fait bon après il faut reprendre les fautes parce qu'il ya des petites fautes d'accord ou des petites fautes d'orthographe mais et donc après quand je avant d'imprimer pour imprimer mon journaling je le je le copie colle tout simplement puisque j'ai mon evernote qui est synchronisé entre mon téléphone et mon ordinateur donc j'ai plus qu'à copier à coller sur mon fichier sur mon doc en l'occurrence je le fais sur illustrator mais vous pouvez aussi le faire sur un point doc ou un point page si vous utilisez mac et ensuite je le mets en forme et je je l'imprime voilà pour le journaling voilà pour la petite les deux petites vidéos de comment j'organise mes séances de scrap surtout si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo éventuellement et puis je vous souhaite une belle semaine d'un beau week-end et j'espère vous voir nombreuses à chambéry au manège pour le salon oscré anciennement scrappin ciao